Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne FreddyGall1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique, je vais vous montrer comment télécharger Windows Live Movie Maker 2012 pour Windows. Donc vous voyez qu'il est disponible pour Windows Vista 7.8.8.1 mais il fonctionnera également sur Windows 10. Il est disponible en français et en anglais. Vous pouvez donc, avec ce logiciel, dont je vais vous faire le didacticiel aujourd'hui pour le téléchargement et l'installation, vous pouvez donc créer, éditer et partager vos films personnels depuis votre ordinateur ou sur Internet. Vous irez lire toute la description, ici. Vous pouvez voir que vous pouvez faire avec des simples glissés-déposés des assemblages de séquences de votre choix pour réaliser vos films effacer les passages qui vous ne plaisent pas en coupant les séquences par une sélection à la souris ajouter des effets de transition des titres animés, des filtres d'affichage de type sépia ou noir et blanc, etc. Vous pouvez aussi ajouter des images fixes ou des photographies numériques auxquelles vous pourrez apposer des effets visuels tels qu'un zoom, une rotation ou une pixelisation. Les possibilités sont nombreuses et vous pourrez partager ensuite votre film via le web avec un lien direct vers YouTube, par e-mail également ou en le gravant sur un CD ou un DVD. Je vous noterai bien sûr dans la description de la vidéo l'adresse URL pour pouvoir accéder à la même page. Cliquons dès à présent avec le bouton gauche de la souris sur « Télécharger gratuitement ». On va attendre de pouvoir voir le téléchargement être disponible Sur le site 01net, il y a souvent des publicités, donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Je vais essayer de fermer cette page. Et voilà, je suis donc avec mon utilitaire de téléchargement que j'ai donc installé. Mais sinon, vous aurez la fenêtre par défaut. On va démarrer le téléchargement. Vous voyez la taille, 479,54 kHz. J'appuie sur « Démarrer ». Le téléchargement est terminé, il a été très rapide. Je vais donc ouvrir le répertoire pour lancer le fichier exécutable. L'application, ici. Voilà. Une fenêtre de contrôle de compte d'utilisateur s'ouvre. Voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil ? Donc, on va dire « Oui ». Et donc, nous vous proposons d'installer Windows Live Movie Maker 2012. On va cliquer sur « Continuer ». Je vais réduire cette fenêtre. Je peux fermer au besoin la fenêtre du navigateur. Mais vous pourrez voir peut-être des informations qui pourront vous intéresser sur cette page. Donc, pour moi, je vais la laisser parce que j'irai après. Après, le téléchargement de Windows Live Movie Maker 2012 est terminé. Nous allons maintenant procéder à l'installation en laissant le bouton d'action activer sur « Installer maintenant » et on va cliquer sur « Terminer ». Windows Essentials 2012 arrive. Donc, on va aller choisir les programmes que l'on veut installer. Je ne veux pas... je vais tous les installer. Comme ça, il n'y aura pas de problème. On va cliquer sur « Install » qui signifie « Installer ». Et l'installation est en cours. Donc, surtout, ne fermez pas cette fenêtre qui est en cours. Si vous ne voulez pas installer tout le pack et que vous voulez « Annuler », appuyez sur « Cancel » en anglais qui signifie « Annuler ». Pour ma part, je vais attendre jusqu'au bout que l'installation de Windows Essentials 2012 se fasse. Et donc, veuillez patienter en attendant. Vous pouvez déplacer la fenêtre d'installation à un autre endroit pour pouvoir voir des informations sur le site sur lequel vous êtes actuellement. Donc, on patiente. Et dans les vidéos suivantes, nous verrons comment utiliser... ... ... chacune des possibilités qui s'offrent à nous avec Windows Essentials 2012. Mais en attendant, il nous faut patienter... ... jusqu'à la fin de l'installation. Nous sommes déjà à un niveau avancé de l'installation, comme vous pouvez le voir dans la barre de progression de l'installation, qui s'affiche en vert. ... 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 ce message là mais normalement tout est installé on va cliquer sur close pour fermer et donc je vais réduire mon navigateur et là vous voyez donc bien windows live movie maker 2012 et donc on va aller ici il s'agit de l'installateur donc je vais aller dessus je pense que il s'agit de l'installateur donc oui donc ça c'est ce qu'on a fait auparavant donc c'est pas besoin on n'a pas besoin de le refaire donc on aura messenger qui sera installé photo galerie movie maker mail writer microsoft one drive et outlook connector pack donc on va essayer donc d'aller voir ici si on peut utiliser windows live messenger je vais taper et aller dans l'application je ne le vois pas pour le moment donc je vais taper w windows live movie maker alors je vais taper live maintenant non alors ici je retourne à l'installation donc ce n'est pas bon je vais aller voir ici si je ne le vois pas donc dans les différentes applications on regarde bien en détail je vais donc réessayer de procéder à l'installation en double cliquant ici en cliquant sur oui et je vais choisir les programmes et je vais choisir les programmes cette fois ci je ne vais pas prendre mail writer et messenger je ne vais prendre ici que photo galerie en movie maker et je vais cliquer sur install ça sera peut-être plus court donc on voit la barre de progression s'affiché donc on voit la barre de progression s'affiché et on patiente jusqu'à ce qu'elle arrive à son terme et on va voir si on voit une différence par rapport à tout à l'heure vous voyez que nous sommes à peu près à la moitié de l'installation donc on patiente jusqu'au bout qui on 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 En cliquant sur les détails, nous voyons que nous sommes à 51% de l'installation et qu'on est donc bien en train d'installer Photogalerie et Movie Maker. Pour cacher les détails, appuyez sur Aisle Details. Donc, ici, nous est indiqué que ça n'a pas pu être installé et qu'une erreur est arrivée. Voici son nom. On va cliquer sur Close et on va voir si on peut utiliser Movie Maker. Je le vois ici. Donc, je vais appuyer pour voir. Il apparaît bien. Donc, ici, on a indiqué que pour utiliser Photogalerie et Movie Maker, il faut voir et accepter l'accord des Microsoft Services. On obtiendra des mises à jour et pour d'autres programmes Microsoft, depuis Microsoft Update, ce logiciel peut être téléchargé et installé. Il peut donc télécharger et installer quelques mises à jour automatiquement. Donc, vous irez lire tout ceci. C'est en anglais, donc c'était assez long. On va accepter. Et là, nous sommes bien dans l'interface de Movie Maker, que nous utiliserons par la suite. Donc, l'installation a bien fonctionné. Et je vous dis à très vite pour une prochaine formation. Cette formation sur le téléchargement et l'installation de Windows Live Movie Maker est maintenant terminée. C'est à vous.